Salut tout le monde, c'est Fils en Brasseur. Bienvenue dans ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de l'importance de bien moudre son grain. Et quand on dit bien moudre son grain, c'est pas trop le moudre et c'est pas le laisser intact. T'sais, on le sait. La deuxième matière la plus importante dans notre conception de bière, c'est... C'est l'âge. Alors c'est important de bien le traiter et de bien l'utiliser dans notre bière. On fera une vidéo complète sur l'orge et ses différentes caractéristiques, si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, je tiens à remercier tous les supporters de cette chaîne, tous mes Patreons. Merci mille fois à tout le monde qui ont pris le temps de me donner un petit deux biasses. Juste un petit deux dollars, c'est super apprécié. Ceux qui sont capables de donner plus, merci, merci. C'est super, super, super apprécié. Et on essaie de faire plusieurs vidéos pour vous permettre d'en profiter le plus possible. Et je tiens vraiment à vous remercier d'être très grand cœur. Ça me fait très chaud au cœur de vous voir autant. On a un nouveau channel qui s'appelle Fits, qu'on fait l'histoire d'une bière et d'un cocktail. Ou qu'on explique un cocktail. Alors on fait deux vidéos par semaine sur ce channel-là. Si ça vous intéresse, allez vous abonner. La description est... le lien dans la description. Ou à la fin de la vidéo, vous pouvez aussi se mettre en face avec le gros cigare. Pis vous serez là. Mais pour revenir à nos moutons, la mouture du grain. Alors oui, la mouture du grain, c'est quelque chose de très, très, très important dans la fabrication de la bière. Vu que notre sucre qu'on va utiliser pour faire notre alcool et notre CO2 et l'amidon qui se retrouve dans l'orge. Ben, il faut aller l'extraire. Fait que pour l'extraire, il faut que l'amidon soit le plus petit possible. Et là, c'est le contact de l'eau qui va être très important. Si vous prenez un grain et vous le brisez en deux, la seule place que vous avez le contact, c'est juste la petite partie-là. Tout le reste de l'écorce, ça va faire en sorte qu'il ne sera pas capable d'aller chercher l'amidon qui est disponible. Par contre, si on broie, on va se retrouver avec un mauvais goût qui s'appelle les tannins. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, alors les tannins vont donner un faux goût à notre bière et c'est relié directement à l'écorce du grain d'orge qu'on va utiliser. Si vous faites une bière avec du blé, le blé, il n'y a pas d'écorce. Fait que vous pouvez l'écraser aussi petit que vous voulez, il n'y a aucun problème. La seule contre-indication va être justement la filtration. Si vous faites une farine avec et vous mettez de l'eau, ça va faire un « stock mash » qu'on appelle et que l'eau ne passera plus, on ne sera plus capable de le filtrer. Alors, il faut rajouter de l'écorce de riz. Si ça vous intéresse, l'écorce de riz, on reviendra sur le principe. Parlons des effets positifs et des effets négatifs de la mouture trop petite ou trop grossière. C'est très important de comprendre qu'il n'y a pas une valeur précise, nette à respecter. Beaucoup de personnes vont dire l'épaisseur d'une carte de crédit ou de débit, c'est la même épaisseur. Non, ce n'est pas nécessairement vrai. Il faut faire un test de granumulation. Granumulation? Granumulation? On va le dire bien vite. Il faut faire un test de granumulation et ce test-là va faire en sorte qu'on va vraiment avoir les bons ratios d'écorce. Alors ça va donner vraiment le ratio idéal. Et pour faire ce test-là, on peut le faire avec un tamis numéro 14 et un cylindre gradué avec une petite balance. Mais les vrais tests, c'est plusieurs tamis qu'on va secouer ensemble. À la maison, si vous avez votre moulin, vous pouvez vous fier un petit peu à votre œil et à vos textures pour vérifier que la mouture est bonne. Une bonne mouture, c'est super facile. C'est qu'on va avoir le plus possible d'écorce ouverte. Vous voyez que votre grain d'orge est comme une banane. Si vous ouvrez votre banane, la pleure est intacte et la banane à l'intérieur, vous pouvez la mettre en purée. Je sais que c'est impossible avec le grain d'orge de peler un grain d'orge, mais vous voyez un petit peu la philosophie. C'est que d'avoir l'amidon le plus possible moulu sans avoir nécessairement l'écorce au complet. Et là, on va passer aux points positifs et aux points négatifs. Commençons par les points positifs. Lui, il va être positif dans la vie. Alors, si notre mouture est trop fine, c'est quoi les points positifs qu'on va y rattacher? On va avoir une amélioration de l'efficacité de brassage. Si vous ne connaissez pas l'efficacité de brassage, peu importe le système qu'on va utiliser, Grandfather, RoboBrew, un système à vaisseau, une glaciaire, vous avez un logiciel avec lequel vous allez calculer vos recettes de bière. Sûrement, moi j'utilise Beersmith, mais il y a Brewfather qui existe, puis les nouvelles machines souvent viennent avec leur propre application. Dans cette application-là, ça va être la capacité de votre système à extraire le plus possible dessus. Ouais, ça fait beaucoup de mots, mais si vous voulez qu'on fasse une vidéo complète sur l'efficacité, dites-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer, et peut-être même de faire une petite vidéo avec Beersmith pour vous montrer comment la calculer comme du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on a 90 ou 100 % d'efficacité qu'on est nécessairement un meilleur brasseur que quelqu'un qui aurait un 60 ou un 58. On n'est pas à l'école, et il y a plein de considérations et plein de choses à prendre en ligne de compte pour calculer l'efficacité et d'avoir celle qu'on veut. Théoriquement, votre style de brassage va beaucoup vous orienter vers l'efficacité que vous voulez. Mais revenons à la source de la mouture du grain. Alors, si l'écorce, si votre grain est moulu plus fin, vous allez extraire nécessairement plus de sucre. Pourquoi? Parce que le contact entre l'eau et votre amidon, votre grain, est plus superficie. Il y a plus de superficie pour que l'eau touche. Et il faut comprendre que c'est comme si vous mettiez une grosse roche dans l'eau. L'eau va toucher le tour de la roche, mais il n'ira pas à l'intérieur de la roche. Alors, c'est la même chose avec votre amidon. Si vous faites une boule de pâte quand vous faites votre mâche, vous allez remarquer que si vous prenez la boule et que vous pèsez au milieu, ça va être sec. Imaginez le petit grain qui est compact. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a une efficacité de 60 à 75 %. Entre autres, il y a d'autres facteurs qui viennent en ligne de compte. Si la moutule du grain est plus fine, ça veut dire que la surface est plus grande, ça s'introduit directement à le temps de mâche va être beaucoup plus rapide. Parce qu'il y a plus de surface, ça va aller plus rapidement. Ça fait qu'on va avoir une facilité à faire notre mâche plus rapidement. Par contre, parce que là on va arriver dans les points négatifs d'une moulue trop fine, première chose qu'on va avoir, c'est des risques de stock-mâche. Ça veut dire que la filtration ne va pas se créer. Fait que si vous recirculez, l'eau va rester au-dessus. Durant la filtration ou la recirculation, on ne sera pas capable d'aller atteindre notre niveau. Deux choses peuvent arriver. Si vous brassez avec un système tout en un et que vous n'avez pas assez d'eau au fond, vous risquez de faire un caramel ou de brûler la surface de l'élément. Ça pourrait faire vraiment un goût brûlé dans votre bière. Ça peut aussi réduire l'efficacité de brassage. Oui, ça peut l'aider, mais si on n'a pas assez d'eau qui se promène, il y a certaines parties que l'eau n'ira pas aller chercher l'amidon. Fait que si on brasse tout le long, oui, on va augmenter l'efficacité. Mais si on recircule, probablement que votre eau va finir par faire des canaux préférentiels qui vont faire en sorte que vous ne sortirez pas toute l'efficacité directe de votre empêche. Vous allez augmenter aussi les risques d'oxydation de votre grain. Oui, encore de l'oxydation. Ça ne se passe pas juste avec le houblon et le houblonnage. L'oxydation va vraiment altérer le goût et les arômes de la bière à long terme surtout. Fait qu'en court terme, on s'en rend un petit peu moins compte, mais ça va bien vieillir un petit peu dans le temps. C'est sûr que là, ça va être un petit peu plus dommageable. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, l'extraction de tannins. Ben oui, vous avez beaucoup plus de chances d'extraire vos tannins parce que votre écrasse est moulue vraiment trop fine. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Il faut avoir des bons moulins pour faire le bon ouvrage. Un petit moulin, deux rouleaux qu'on peut acheter à 100-150$ peut faire la job si vous brassez quelques fois par année. Faut juste vérifier, même si vous brassez souvent. Faut juste vérifier l'épaisseur et peut-être le brasser deux fois pour moudre vraiment la meilleure façon. Il est important aussi de savoir que la mouture trop grosse a quand même quelques avantages et quelques inconvénients évidemment. On va commencer par les effets positifs d'une mouture trop grossière et trop grosse. Ça va vraiment réduire le risque de faire des stock-mash, de faire un colmatage de votre grain. Parce que vu qu'il y a plus d'écorces comme moins l'amidon, l'eau est moins portée à faire une farine qui va faire une pâte. Et le stock-mash, c'est que votre eau reste prise en-dessus de votre grain et ne veut pas circuler à l'intérieur. Alors l'effet d'avoir du grain plus grossier, moins de farine, va aider à empêcher de faire un stock-mash évidemment. Ça va aussi réduire les risques d'oxydation de votre grain qui va faire en sorte que votre bière va vieillir mieux dans le temps. Et là, il faut comprendre qu'on parle des deux extrêmes, d'une mouture trop faible et d'une mouture trop grosse. Si vous avez une mouture parfaite, bien tous ces risques-là et tous ces avantages-là sont mis ensemble pour faire la meilleure mouture au monde, qui coûte vraiment cher peut-être à effectuer. Moi, je conseille fortement d'avoir un moulin et peut-être de moudre premièrement plus grossier et deuxièmement, dans un deuxième temps, moudre un petit peu plus fin. Alors l'écorce qui est déjà défaite va peut-être glisser plus facilement entre vos moulins et va moins la briser. Les effets négatifs d'une mouture trop grossière. Évidemment, si on a une mouture vraiment trop grossière, ça va effectuer l'effet contraire d'une mouture trop fine, qui veut dire, bien oui, l'efficacité de brassage va être réduite. Alors, on va avoir moins de sucre, il va falloir mettre plus de grains pour arriver à la même chose. L'efficacité de brassage, si on a 60%, puis cette batch-là, on l'a mal moulu, mais on va avoir besoin de 65% de grains supplémentaires. 5% de grains supplémentaires pour arriver à une efficacité de 65%. Ça se traduit à 3-4$. Je sais que c'est pas dramatique. Par contre, des fois, c'est la capacité à votre système à faire une sorte de bière, plus élevée en pourcentage d'alcool, qui va être réduite un petit peu, parce que des fois, bien, ça rentrera pas. Tout simplement. On a fait un podcast avec Kev, si ça vous intéresse, pour les bières à haut pourcentage d'alcool dans Grunfotter. Si l'amidon est pas capable d'aller chercher tout l'eau, et pas capable, avec les enzymes, d'aller chercher tout l'amidon et de faire leur travail, nécessairement, le temps d'alcool va être affecté en plus long. Ça aussi, ça peut être un effet négatif. Vous voyez, sur l'impact direct de votre bière, une mouture trop grossière a moins d'importance qu'une mouture trop fine. parce que, en gros, vous allez vous arranger pour pas détruire votre écorce, qui veut dire qu'il y a moins d'oxydation dans votre grain, une meilleure stabilité à long terme de votre bière, un meilleur arôme, un meilleur goût de votre bière, pas de faux goût qui vient des tannins. C'est vraiment important de bien le calculer, mais dans le doute, rester un petit peu plus gros. Si vous prenez un pass-boy, ça veut dire qu'avant de faire votre boy, vous prenez un réfractomètre et vous regardez à l'intérieur pour vérifier la densité de votre mout de bière, et vous arrivez à la densité que vous avez prévue, ça veut dire que vous avez atteint votre efficacité de brassage. On peut aussi le calculer à la fin. C'est juste qu'à la fin, on est rendu un petit peu mélangé. Qu'est-ce qui arrive si on a une efficacité trop basse à ce qu'on avait prévu? Tout simplement, vous allez avoir moins d'alcool dans votre bière. Le même, probablement le même goût ou un goût similaire, mais avec un côté alcool moins. Et là, on parle d'une bière à 4-5%. C'est sûr, si vous visez une bière à 12%, le goût sera vraiment pas identique parce qu'il y a le goût d'alcool qui va revenir compenser. Vous me comprenez si vous dégustez déjà de la bière. Alors, c'est important de bien vérifier l'efficacité pour avoir la même efficacité pour brasser vos bières tout le temps identiques et d'utiliser la même méthode de moutre votre grain pour que ça fasse votre signature. Quand on fabrique de la bière, le brasseur, il faut qu'il touche à toutes ces parties-là pour vraiment donner son âme et sa méthode de travail. La mouture du grain, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre. Il y a plusieurs instruments pour le calculer. Alors, si vous êtes un brasseur amateur ou professionnel, ben, le moutre votre grain va vraiment amener une expérience ultime. C'est la différence entre le cuisinier qui jette ses légumes déjà pré-coupés et qui les coupe au magasin. Il peut faire des fantastiques, il peut faire des plus petits morceaux, il peut faire des plus gros morceaux. Il peut faire plus de décoration, moins de décoration. Alors, tu as plus de contrôle sur ta bière. C'est exactement la même chose dans la mouture du grain. Et ça va vraiment affecter le goût total, qui veut dire que si vous ne savez pas moutre, théoriquement, ce serait le brasseur qui devrait moutre son grain. Alors, un bon brasseur devrait être capable de bien moutre son grain. Je le sais que je ne vous dis pas de vous courir et de vous dire d'aller acheter un moulin et ça presse. Au brasseur, on moule le grain gratuitement pour vous. On le fait de la meilleure méthode possible, mais on prend une méthode générale pour tout le monde. Si jamais ça vous intéresse, il y a plein de sortes de moulins qui existent pour vous aider. Et là, encore une fois, c'est vraiment votre budget qui va vous arrêter. La seule chose que je déconseillerais à tout amateur qui veut commencer, c'est le petit moulin Victoria. Avec un petit bras qu'on tourne comme ça, c'est une plaque qui va écraser. C'est vraiment une sorte de mouture. Si vous voulez l'acheter pour faire un beau décor dans votre environnement, allez-y, je vous le conseille. C'est très beau, c'est très rustique, c'est très antique, mais le côté pratico-pratique, il n'est pas là. Fait que j'espère que je vous ai aidé à améliorer un peu votre goût de bière. J'espère que je vous ai aidé aussi à comprendre un petit peu plus l'efficacité de brassage. Comme je vous dis, dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, on parlera juste de l'efficacité de brassage, ses impacts sur le goût et comment l'améliorer ou comment bien le comprendre pour ne pas se faire intimider par cette petite efficacité. Encore une fois, je tiens à vous remercier si vous êtes encore là jusqu'à la fin du vidéo. Merci, 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 merci beaucoup. Comme je vous disais au début, notre chaîne s'appelle FITZ qui parle des histoires de bière et des cocktails. C'est vraiment intéressant, les nouveaux cocktails. Et tout ça est présenté par le laboratoire du brasseur, ma microbrasserie, vous voyez le décor en arrière. Je tiens à remercier tous les Patreons, tout le monde qui se sont abonnés sur mon YouTube. Merci, merci, merci. C'est tout le temps apprécié, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, les vues, le nombre de personnes qui me regardent, qui me permettent de continuer à faire des vidéos, qui m'aident à poursuivre et à mettre environ 45 heures par semaine là-dedans. Oui, c'est énorme, mais je le fais pour vous. C'est gratuit, profitez-en si vous êtes capable de me donner un petit 2$. Alors, ça va compenser un petit peu pour le temps que je mets pas dans mes autres boutiques. Alors, je vous dis, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoir partager un grand nombre. Ça m'aide à monter dans les algorithmes. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné. Plus que 50% n'est pas abonné, présentement. Qu'est-ce que tu fais? La petite cloche! Ça, c'est pour rien manquer. Pousse-toi, je suis en vidéo. Bouf! Il te l'a envoyé. Fait que t'es sûr de le voir tout de suite, automatique. Ça m'aide aussi à monter dans l'algorithme. Puis, on se dit à une prochaine vidéo, les amis. Ciao!